Quand j'ai découvert l'histoire de Marion du Faouette, j'ai été totalement séduite par cette jeune femme, rebelle, libre, amoureuse de la vie, même si c'était une voleuse. Elle m'a séduite vraiment. Elle est née en 1717 dans le Morbihan, au Faouette, dans une Bretagne misérable où le petit peuple dont elle fait partie croule sous les impôts, épidémie, famine. Elle ne saura ni lire ni écrire, pas d'école pour les filles et pourtant elle a une très vue juste, elle a une vue juste sur son devenir dont elle ne veut pas et elle va à peine à 20 ans, elle va créer sa bande d'hommes à cheval et ils vont sillonner la campagne, détrousser les seigneurs, les riches marchands, les gens d'église, partager entre eux bien sûr, donner aux pauvres dans une période de grande pauvreté et sans jamais faire couler de sang. Ça, c'est la règle absolue. On ne tue personne. Alors ça va durer quelques années comme ça, jalonnée d'emprisonnement, d'évasion, d'interrogatoire où la torture est souvent de mise et elle finira à 38 ans dans la dernière prison rue obscure, ça ne s'invente pas, à Quimper et pendue sur la place de la cathédrale. Alors j'ai écrit ce texte, j'ai eu envie de lui écrire une lettre d'une femme à une femme et de lui dire à elle, cette insoumise, l'inquiétude que j'éprouve face à la misère d'aujourd'hui, face à tous ces migrants plus ou moins bien traités, à ceux qui ont sombré au fond des mers, à notre démocratie plutôt malade, aux grands voleurs qui ne sont souvent pas punis parce qu'ils sont puissants et à la planète qui est un peu en danger. C'est à elle que j'ai eu envie de confier ça, comme si je tendais une passerelle entre son temps et le mien. Alors bien sûr, ça n'était pas un ange, mais où sont les anges?